L'Olympique de Marseille doit faire avec énormément de joueurs blessés même si certains ont repris le chemin des terrains. En plus de cela, Jean-Louis Gasset va devoir se passer de son attaquant Fahri Moumbagna face à Lens car sa suspension a été confirmée. Expulsé injustement face à Nice mercredi soir après avoir reçu un carton jaune plus que sévère, la sanction de Moumbagna a été confirmée. L'attaquant camerounais est suspendu un match ferme par la commission de discipline. Si l'arbitre de la rencontre M-Nice, Jérémy Pignard a été sanctionné car il n'arbitrera pas ce week-end, le joueur reste sanctionné. Invité jeudi sur RMC, Eric Borghini, président de la Commission fédérale de l'arbitrage, a confirmé la sanction suite aux erreurs de l'arbitre. Aujourd'hui même, Anthony Gauthier, directeur technique de l'arbitrage, qui est actuellement à l'étranger, a téléphoné à Jérémy Pignard pour lui dire clairement qu'il y avait au minimum deux décisions qu'il a prises qui n'étaient pas attendues. Et il lui a indiqué que le match qu'il devait faire la semaine prochaine ce week-end, en fait lui a été retiré. Depuis quelques semaines, Fahri Moumbagna, l'attaquant de l'OM, est devenu la cible des consultants de RMC. Après Daniel Riolo et Jean-Michel Larquet, c'est maintenant au tour de Christophe Dugarry d'évoquer les prestations du Camerounais. L'attaquant qui a marqué un bus splendide et important face à Toulouse ce dimanche a été comparé à Kostas Mitroglou. Il va peser sur les défenses. C'est un sacré athlète mais le football. Ça se joue dans les pieds, ça ne se joue pas que dans les muscles ou dans les jambes. Il a monté de telles limites techniques que c'est presque étonnant de voir qu'un joueur avec aussi peu de qualité technique puisse jouer en L1. On a vu des choses, ça pique les yeux. Il doit avoir des qualités, pour l'instant, il n'a pas pu les montrer. Mais s'il est là, c'est qu'il doit quand même avoir quelque chose. A déclaré Christophe Dugarry sur l'antenne de RMC dans l'émission de Jérôme Rotten. Fahri Moumbagna a sauvé l'OM d'une défaite certaine ce dimanche à Toulouse. Jean-Louis Gasset était en conférence de presse et s'est exprimé sur cette réalisation du Camerounais. Un ciseau comme ça, il m'a rappelé Jean-Pierre Papin. C'est bien pour lui et pour sa progression, c'est un joueur en devenir, il n'est pas encore fini au niveau technique. Il doit travailler dos au but, sur la maîtrise du ballon. Marquer deux buts aussi importants en quatre jours, c'est parfait pour lui. Marquer deux buts aussi importants en quatre jours, c'est la maîtrise du ballon.